Alors c'est quoi l'attribut flex de la propriété display ? On va faire une recherche sur le site de Mozilla Developer Network. Donc on va taper flex css et on va taper mdn. Mozilla Developer Network c'est le réseau et le meilleur site de documentation que vous puissiez trouver en html et css. Donc là déjà on voit que le premier registre de recherche nous envoie sur développeur.mozilla.org. Donc je clique là dessus et bon bon c'est en anglais je vais vous traduire ça. Alors il est dit que la propriété css flex elle définit comment un élément qui est flexible peut soit grandir ou se raccourcier en fonction de l'espace qui lui est disponible. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros la propriété flex si un élément vive contient d'autres éléments en fond alors sa propriété display avec la valeur flex va permettre d'aligner de façon horizontale tous les éléments de la page web. D'accord ? Je vous montre ça en exemple. Dans notre fichier ici on va s'attaquer à notre div qui contient toutes les images. C'est le div avec la classe galerie. Donc ce qu'on fait, je veux réduire cet espace. Voilà. Pour vous permettre de voir la différence. Donc la classe galerie elle est là. Génial. Ce que je vais faire. Donc si vous remarquez notre exemple actuel il n'a rien à voir avec le précédent parce que toutes les images sont mises sur le côté gauche de notre page web. C'est normal, c'est voulu. J'ai enlevé quelques propriétés importantes. Mais la propriété qui allait nous permettre d'aligner les éléments de façon horizontale aussi ça allait être la valeur flex de notre propriété display. On va remettre cette valeur flex. D'accord ? Donc on va faire clic droit. On va inspecter notre code. Ok ? Et voilà on est sur le div avec la classe galerie. On va donner à notre div la propriété display toujours. Vous remarquez ici je mettais une line. Vous voyez que ça n'allait absolument rien changer. D'accord ? Mais la propriété flex par contre vous voyez ce qu'elle fait ? La propriété flex va permettre de mettre tous les éléments en fond de notre div sur la même ligne. Les alliés horizontalement. Vous remarquez que la page web elle coupe certaines des images. Et pour voir les autres on est obligé de scroller vers la droite. Ce qui n'est pas vraiment intéressant n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'on va utiliser une propriété. Cette fois-ci c'est vraiment une propriété. Ce ne sera pas la propriété display mais en complément ou bien en aide de la propriété display on va utiliser, donc j'espère toujours le code, on va utiliser la propriété flex-wap. Flex-wap. Alors flex sachez que c'est l'anglais de fléchir. Wap c'est emballer quelque chose. Donc on emballe des éléments en fonction de leur taille n'est-ce pas ? Donc on va mettre la propriété flex-wap. Pour dire à CSS d'aligner les éléments de façon horizontale mais en fonction de l'espace qui leur est disponible. Donc la valeur de la propriété flex-wap ça sera Wap. Et vous remarquez les éléments qui sont alignés de façon horizontale. La quatrième image a été remise sur une nouvelle ligne parce qu'on ne peut pas la mettre là. Si on la met là, elle sera coupée. Donc CSS a calculé ça de façon intelligente et il a automatiquement mis la quatrième image sur une nouvelle ligne et ainsi de suite. Et on va maintenant chercher à centrer tout ça avec la propriété justify-content. Donc justify-content, comme vous pouvez l'éliminer, c'est justifier le contenu. Un peu comme si vous utilisiez word, justifier le contenu ça peut être à gauche, à droite ou bien au centre. Donc on va center ça. Voilà, 5 heures. Et c'est bon. Donc je vais copier tout ça pour ne pas me répéter. Et voilà, vous voyez que les images ont été alignées. C'est génial n'est-ce pas ? Voilà, du coup on va enregistrer sa modification en la mettant dans notre fichier CSS dans la case gallery. Voilà. Ok, donc quand j'actualise. Et voilà. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. On va maintenant faire la dernière partie de cette section, c'est la propriété position. Merci. – Sous-titrage FR 2021